Bonjour c'est Kamkoko j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que comme vous pouvez le voir il y a quatre mains car je suis avec mon fils Kamie. Bonjour je m'appelle Kamie. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour présenter un album que j'ai réalisé pour Kamie pour qu'il puisse transporter ses photos dans ses déplacements. Donc c'est un album rigide en 10 par 15 que j'ai réalisé avec pour la structure du pollen noir en 210 g. Pour la décoration intérieure j'ai utilisé du papier d'un bloc de chez action à rayures comme ça blanc et verts et j'ai décoré avec les papiers et les die cuts de ce set là. Donc ça fait un espèce d'album avec des petites boîtes des sortes d'enveloppes enfin je vous en dis pas plus parce que c'est Kamie qui va faire lui même la présentation de son album. Donc on va tourner la caméra ce sera plus simple. je vous laisse en compagnie de Kamie. Donc voilà le carnet donc là on a c'est ma mère qui l'a fait entièrement donc là on a on a un papier un papier fait bois un petit peu là nous avons un papier fait parquet décoré hein. Là on a un tigre. Du l'autre côté il fait parquet décoré aussi. Donc ça s'ouvre par des élastiques tenus par des... tenus par des œillets donc là c'est décoré aussi là. Là c'est du parquet aussi un peu décoré là aussi. Là il y a des petits animaux je sais plus comment ça s'appelle. Là nous avons un autre papier. Ça s'ouvre avec des aimants. Donc il y en a à l'intérieur. Là. Donc là nous avons à chaque fois on a une petite pochette. Voilà ça c'est mon chien avec moi. Après je crois qu'il y a deux fois la même photo. Voilà. Celle-là je pense qu'elle est un peu zoomée comparé à celle-ci. L'album photo il est... On peut obtenir 24 photos dedans. Vu qu'il y en a 8, je crois qu'il y a 8 photos qu'on peut mettre là dedans. 3 fois 8, 24. Donc on peut dire que l'album photo fait 3 pages. Donc à chaque fois c'est un peu pareil sauf le dessin un peu ici. Voilà. Là c'est le même dessin que là. Attends. Ouais c'est un peu différent mais vraiment un tout petit peu. Là c'est le même papier que là. Donc voilà. Donc voilà. Là on a aussi un dessin à chaque fois. Voilà c'est pas tout à fait pareil. Donc là aussi on a une petite... Un livret. Un livret. Un livret accordéon. Donc voilà. Donc là on peut avoir un livret accordéon. Donc vous voyez que c'est vraiment accordéon. C'est vraiment comme un accordéon. Là pareil que sur cette pochette. Il n'y a rien. Voilà. Et on a toujours des dessins. Là un parquet décoré. Il a un jeu de blanc et noir. Donc et pour refermer le carnet c'est tout simple. Vous le prenez à l'endroit. Vous prenez l'élastique qui dépasse un petit peu. Vous le mettez vers le haut. Vous le mettez autour et vers le bas. Bon voilà. Et c'est tout pour ce carnet. Donc pour reprendre un petit peu la présentation de Camille. C'était sa première présentation. Je vais apporter quelques compléments d'informations. Alors en fait il y a 3 sections dans cet album. En fait ce sont des boîtes. Des boîtes enveloppes. Là en épaisseur on a 6 mm. Donc il y en a 3. avec une fermeture enveloppe aimantée. Et dans chaque boîte il y a un livret accordéon. Voilà. On n'a pas encore mis toutes les photos. Oui tu l'as dit. Et donc sur chaque livret on peut mettre 8 photos. C'est ça. Donc l'album contient 3 x 8 24 photos. Voilà. Sachant que je pense qu'on peut aussi ajouter des photos en plus dans chaque boîte. Voilà. Alors j'ai pas filmé la réalisation. J'ai pas fait de tuto. Si jamais ça vous intéressait d'avoir le tuto de cet album, je pourrais le faire. Vous me mettez ça en commentaire si ça vous dit que je fasse un tuto. Oui mon petit gars. Et donc voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. Et qu'est-ce qu'on peut dire Camille ? Ben abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous et lâchez un gros pouce bleu vers le haut. Voilà. Likez la vidéo. Et puis ben à bientôt dans une autre vidéo. Allez salut ! A bientôt ! Au revoir ! A bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !